moi mais que se passe-t-il encore de le monde et de le monde des esprits ce sont des choses que vous devez savoir ce sont des choses que vous devez connaître mes frères et sœurs bonjour et bienvenue science rebond si vous n'êtes pas abonné abonnez vous mettez un petit peu la cloche et en cliquant science rebond juste en dessous cette vidéo vous aurez accès à notre page après ouvrez notre chaîne il s'agit de science rebond de science rebond 3 yangstv abonnez vous sur notre chaîne pour nous soutenir et rester concentré parce que c'est témoin gelant nous essaierons de diviser ses témoins en plusieurs parties pour une bonne compréhension de la chose ici nous allons recevoir une femme une femme ancienne dans les pratiques occultes dans les choses qui n'ont pas son nom qui n'ont pas de nom elle va nous expliquer ce que les jeunes apprennent à l'école avant nous expliquer ce qui se passe dans ce monde avant nous expliquer des choses qui vont même dépasser votre entendement quand j'ai entendu ce témoignage je me suis dit mais comment ça se fait tu te lèves tu vas à l'école tu apprends des choses et tu cherches du travail quand tu es prêt à travailler où tu es prêt à chercher tout ça on te dit de faire un pacte avec le diable tu es au contrôle du monde qui est au contrôle du monde juste pour avoir un poste dans une entreprise tu dois participer au rituel pourquoi c'est possible comment c'est possible les frères et sœurs regardent à l'écran que voyez-vous amener sous l'eau par une autre personne qui est censée être une personne habituée de l'eau vu son comportement vu son caractère parce qu'elle ne bouge pas elle n'a pas peur tandis que cette personne qu'elle a elle a peur parce que elle sent que elle est tentée d'entrer dans un monde qu'elle ne supporte pas et ce monde là c'est le monde sous-marin le monde des sirènes on dit que sous la mer sous les grandes eaux sous les océans spirituellement parlant il existe un monde très grand un monde plus grand que grand et il ya des habitants là bas et les habitants qui sont là bas ils sont en majorité constitués des démons en fait et des mots qui sont tombés du ciel qui sont retrouvés sous l'eau ce sont les mêmes qui sont là bas après de fait des complots contre les humains sur la terre malheureusement c'était parmi nous qui sommes humains ont décidé de s'allier à eux pour venir nous compliquer la vie comment les gens utilisent les femmes de ce monde pour combattre les vrais chrétiens comment la parole de dieu que les gens rejettent même est étudié sur le monde des eaux en cours de le monde des ténèbres pour venir combattre l'église j'aurai tout découvri ici il est possible que cette vidéo soit fait en plusieurs parties c'est pourquoi nous avons demandé de vous abonner et d'activer la cloche et de rester connecté après cette vidéo dès que cette vidéo finit la deuxième partie va apparaître et à chaque fois les parties suivantes apparaîtront sur l'écran juste en dessinant ce rebond ici sur ma tête sur l'écran ici est ce vous voyez vous aurez juste à cliquer là dessus et vous laisser à la partie 2 après la partie 3 dans chaque vidéo qui vont venir non se comprennent et puisque cette vidéo c'est au voyage va nous parler des choses terribles comme les démons le diable les anges dieu comment dieu faire je pense que il est important qu'on invite dieu lui-même à venir nous soutenir ici sans sa force ce serait pas possible si nous prions c'est pour que tout le monde soit protégé parce que le diable n'est pas elle dévoilée alors joyeux vous à nous de cette prière nous allons prier fameux tous formant tous un jeu et disons tous ensemble seigneur jésus-christ a s'il te plaît bien bien à notre secours les esprits impus les démons se sont levés contre nous nos familles s'il te plaît bien fait notre combat sans toi nous ne pouvons les vaincre sans toi nous ne pouvons les vaincre ce sont des jaloux il veut détruire notre vie il veut nous mettre des bâtons de la roue charge toi de aujourd'hui et donne la paix charge toi de du et donne la joie charge toi de aujourd'hui et libère nous délivre nous tous ceux qui sont tés de faire de moins de tenir compte de nous que ce soit des éléments visibles aussi que cela soit détruit au nom de jésus-christ nous voulons réussir s'il te plaît seigneur ouvre nous les portes et tous ceux qui essaieront de venir casser l'ambiance ou casser cette joie que toi même tu t'es châche de merci seigneur de nous pardonner aussi nos péchés comme nous pardonner à tous ceux qui nous ont offensés nul n'est pas faire s'il te plaît seigneur veille nous pardonner nos péchés comme nous pardonner aussi à tous nos ennemis tous ceux qui nous ont marché sur le pied tous ceux que nous ont offensés consermés volontairement qui continuent à le faire nous les pardonnons tous aujourd'hui maintenant toi seigneur sur le juge en nous et eux délivre nous aujourd'hui délivre nous toujours vers sur nos familles vers sur nos maisons et nos enfants que toutes nos activités sont entre tes mains c'est toi qui bénis bénis nos entreprises bénis tout ce que nous entreprenons que tout ce que nous entreprenons soit entre tes mains c'est toi qui fait tout que ta lumière rayonne sur nous et fait briller notre étoile tous les mauvais esprits qui vient nous visiter la nuit au nom de jésus-christ que les activités s'arrêtent aujourd'hui que les activités s'arrêtent aujourd'hui au nom de jésus-christ que les activités les oeuvres prennent fin combat pour nous seigneur pendant que nous sommes profondément endormis vers sur nous et toutes nos entreprises et que ton métier soit avec nous souffle un point de consolation dans la maison de chaque abonné toute la personne qui est cassée de même qui n'a pas eu la possibilité de la regarder qui est la même puissante qui console des sens chez eux je suis toutes ces personnes chez elle pour les délivrer pour le consoler toutes les personnes qui sont couchées mais sur les lits des hôpitaux qui sont même dans les orphelinats toutes les personnes qui sont des problèmes s'il te plaît seigneur les problèmes sont égales aux démons aujourd'hui nous chassons par la force de dieu tous ces problèmes tous ces démons là au nom de jésus-christ au nom de jésus-christ au nom de jésus-christ au nom de jésus libère nous aujourd'hui et ouvre nos yeux que la vision soit restaurée que tout en nous soit restaurée toi seigneur qui nous protège amen 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 appréciez mes frères et soeurs appréciez mes frères et soeurs c'est extraordinaire si vous savez si vous savez que vous avez regardé la vidéo précédente déjà vous savez que un chrétien doit jeûner prier et lire la parole de dieu même le mauvais esprit il s'inspire de la parole de dieu parce que nous tous nous serons jugés par rapport à la parole de dieu et même tout ce que dieu a crié c'est pas de la blase pas de la frime et cette femme va commencer son témoignage elle essaiera de nous expliquer comme un peu ce qu'elle a vu dans ce monde et ce qu'elle a vécu il y aura des thèmes ou des choses que vous allez entendre qui vont même vous dépasser vous procéduz vous dire mais ah comment c'est possible est ce que c'est réel c'est qu'est ce que nous sommes là pour apprendre que dieu nous donne aussi son esprit de discernement pour savoir si ce témoignage vient de lui est-ce que c'est vrai ou pas ça veut dire que nous devons l'écouter attentivement jusqu'à la fin soyez prêts ça peut tarder nous allons mettre en côté jusqu'à toi avant de lancer ce témoignage puissant 1 2 et 3 c'est la partie écoutons là alors je vais commencer par ceci ce que je sais est ceci la première fois que je vais en ce monde j'ai été je suis né en egypte j'étais un homme en ce temps là j'avais une femme et quatre enfants j'étais un soldat et on était tous allés sur le champ de bataille on était près de 20 000 soldats dans notre tour mais ce combat était tellement du que notre commandant est mort et nous tous on était perdus sur le champ de bataille lorsqu'on est mort il n'y avait pas de place pour nous à aller parce que quand quelqu'un meurt et il n'a pas l'esprit de dieu ton esprit va planer là bas dans les airs il n'y aura pas d'ange qui va qui t'escorte qui te montrera un chemin pour te montrer le lieu où tu dois aller alors notre esprit était là pendant dans les airs alors soudainement il y avait des démons qui comptent qu'on appelait gog et magog qui ont apparu qui avait des réservoirs remplis de sang et lorsqu'ils partaient ils ont vu qu'il y avait deux âmes qui étaient en l'air la valeur ils ont arrêté toutes nos âmes et ils sont ils ont mené dans la mer et quand on est arrivé dans la mer ils sont amenés dans la roi dans le dans le palais de la reine de la côte et alors ils ont aligné tous on était en rang et alors ils nous ont tous initiés en nous donnant une coupe de sang on a bu le sang alors comme alliance d'initiation et après avoir été initié alors ils ont envoyé ils ont envoyé ils ont envoyé chercher notre plan afin de nous donner une tâche à chacun d'entre nous dans le monde des ténèbres ils ont des ils ont des niveaux ils ont des grades et quand nous parlons de grades il y a des grades qu'on appelle les grades de niveau local niveau fédéral niveau national niveau international et le niveau mondial ça fait cinq étapes c'est ce que les gens appellent cinq étoiles cinq étoiles il ya des gens qui peuvent le dessiner dans leur église il y en a qui peuvent le dessiner sur la plaque d'église mais ne savent pas la définition des cinq étoiles quand ils le mettent sur l'église ça ne parle des royaumes de ténèbres ça nous parle ça ne parle pas de la chrétienté du tout ces cinq ces cinq étoiles sont les différents grades alors lorsque le niveau local peut être avec quelqu'un il peut faire tout ce qu'il veut pour yon pour yon life et plan sans chercher à connaître votre plan mais ce niveau supérieur dont je parle je parle du royaume de 666 parce qu'il ya trois règnes il ya le règne de 666 le règne de 777 et le règne de 999 et au delà mais là nous on était dans le royaume 666 dans le royaume de la mer et là-bas avant de faire quoi que ce soit ou avant de faire quoi que ce soit ils doivent d'abord demander votre plan et ce plan là ne peut être à voir que dans le royaume 999 là où les démons internationaux règne parce qu'avant que toutes personnes viennent ce monde quand tu viens quand tu viens du ciel tu vas arriver à un lieu qu'on appelle le centre d'immigration et ce lieu d'immigration tout le monde doit être arrêté là-bas pour nos maîtres et là ils vont chercher votre plan alors alors ce dossier dans votre main ils vont le prendre et de la métaille pour mettant regarder votre plan le plan veut dire alors ce que vous allez faire dans le monde depuis le premier jour jusqu'à votre dernier jour dieu va tout planifier et dans votre dossier et lorsque ces gens là arrivent à voir vos dossiers et qui savent que tu viens dans ce royaume pour faire la volonté de dieu que dieu a une tâche pour toi qui peut avoir un impact sur le royaume de ténèbres la la prochaine chose qu'ils vont faire c'est de ils vont te retirer le plan original de devant te donner un plan contrefait afin que quand tu sois quand tu sois dans le monde tout ce que tu feras dans ce monde ne sera pas et ne va pas compatir avec le plan de dieu pour toi par exemple si dieu t'envoie dans ce monde alors pour être un citoyen du canada alors ils vont te changer ils vont changer les choses ils vont changer le canada pour le ghana et avant que tu ne viennes dieu va envoyer l'ange de ta vie au canada ton aide ton bienfaiteur tes parents tout le monde toutes les bonnes de ta vie seront là bas au canada avant même que tu n'aises mais lorsqu'ils changent lorsqu'ils font la contrefaçon tout ce que dieu a préparé pour toi au canada et toi tu seras né au ghana là où il n'y a pas de bienfaiteur il ya où il ya personne qui puisse aider là où il n'y a pas l'ange de ta vie là où personne sera avec toi c'est là où ils t'envoient c'est pourquoi les gens quand ils naissent ils souffrent dit dieu pourquoi m'as-tu amené dans ce monde pour que je souffre non j'avais tout préparé pour toi mais l'ange des ténèbres a changé le plan ils vont changer le plan que dieu avait pour toi ils t'ont donné une contrefaçon et tu seras mal dirigé c'est pour cela que tu vas avoir beaucoup de problèmes c'est pourquoi en fin de dieu tu dois beaucoup prier prie beaucoup et avec les prières dieu peut toujours envoie un autre ange que tu veux localiser je prie que chacun d'entre nous qui ont ce type de problème que le seigneur nous ouvre les cieux et que dieu s'occupe de notre cas au nom de jésus alors comme je le disais alors ils ont demandé à voir notre dossier afin de savoir le plan que dieu avait pour nous pour qu'on ne peut qu'ils sachent le plan que dieu a pour nous lorsque le plan était amené ils ont parcouru le dossier et ils ont demandé ils ont mis chacun dans son dans son bureau et pour qu'ils travaillent pour le royaume des ténèbres alors j'étais dans le rang attendant mon tour quand c'était mon tour j'ai vu des gens qui m'ont entouré qui m'ont attaché qui m'ont mis dans une cellule pendant deux semaines je ne sais pas pourquoi ils m'ont emprisonné et lorsqu'ils sont venus pour me sortir de la prison je leur demandais pourquoi m'avez-vous enfermé ils m'ont dit tu ne nous as pas offensé mais ce qu'on a découvert dans ton dossier trouve que dieu t'a envoyé dans ce monde en tant que prophétesse pour travailler contre le royaume des ténèbres c'est pour cela que toi tu as été marqué on te veut te donner une tâche spéciale pour que tu as utile le royaume des ténèbres a fait que dieu regrette de t'avoir envoyé dans ce monde alors moi je n'ai pas compté ça comme comme vrai parce que moi je ne savais pas que j'avais un plan pour moi j'ai accepté ce qu'ils m'ont dit et ils m'ont dit qu'ils vont qu'ils vont m'envoyer faire des études et lorsqu'ils m'ont dit qu'ils veulent m'envoyer faire des études que je passerai trois ans 300 ans à faire des études j'étais surpris comment puis-je passer 300 ans dans une école cela veut-il dit que je vais encore mourir ils ont juste ri m'ont ri il dit la balle à personne meurt parce qu'ils ont la puissance de l'immortalité et il m'ont montré des gens des gens qui vivaient pour 2000 ans 3000 ans déjà qui ne sont pas morts et là ça m'a encouragé et il m'a donné quelque chose comme un de petits cailloux qui était très blanc et l'ont mis dans ma bouche et j'ai avalé cela et alors j'ai cru que j'étais devenu immortel ne sachant pas que le diable était en train de me tromper il m'a envoyé à l'école quand je suis arrivé à l'école dans la mer c'était une université vous voyez dans la mer c'est il ya c'est très profond très grand il ya un lieu qui est plus grand que la terre tout entier très 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 grande je ne sais même pas comment vous le décrire le monde dans lequel nous sommes maintenant est juste comme comme un gouvernement local mais un état dans ce lieu là c'est un lieu très grand et quand vous voyez leur stade là bas vous ne pouvez pas le comparer ce que nous avons sur terre quand tu vois leur université leurs hôpitaux tout ce que nous avons ici ils l'ont là bas ils ont même plus que ce que nous avons ici parce qu'ils sont plus civilisés que nous ils ont été là bas ils existaient là bas de 10 m bien avant jeunesse chapitre 1 même bien avant que dieu ne crée ce monde ce sont les anges déchus qui sont qui ont été renvoyés du ciel lorsqu'ils ont commis cette erreur là et ils étaient ici sur terre dans les eaux couverts les ténèbres depuis des milliards d'années avant que dieu ne crée ce monde et l'établissement il était là bas lorsque dieu créé toute chose depuis le premier jour la seule puissance que nous avons et qu'il y a su pas c'est que lorsque dieu a créé toute chose ils ont su comment dieu avait tout créé il savait les secrets derrière les plantes derrière les herbes derrière les animaux il savait comment dieu a créé toute chose mais lorsque dieu a voulu qu'on a voulu créer l'homme dieu a soufflé dans l'homme et ce est le secret derrière ce souffle là ils ne le savent pas c'est pour cela que les amis voient au dessus de je prie que la puissance surnaturelle de dieu en vous que vous ne le perdiez pas au nom de jésus et si vous l'avez déjà perdu le seigneur va vous ramener et va vous retourner ce pouvoir vous vous donnez votre gloire au nom de jésus comme je le disais c'est pour ces gens alors ils m'ont mis à l'école dans cette école il m'envoie faire beaucoup de choses j'ai tellement j'ai tellement j'ai fait j'ai fait beaucoup de filières mais la principale sur la question là bas c'est pour faire la théologie alors cette théologie m'a pris 100 ans avant que je ne la finisse vous serez surpris que dans le rome de ténèbres nous lisons la bible la bible est le livre le plus lu on n'a pas d'autres livres de loi et tout autre livre de loi qui est dans une religion je ne sais pas que je ne dis pas que ce n'est pas bon mais la bible est le livre que le roi de ténèbres lit le plus il ne s'amuse pas avec la vie parce qu'ils savent que c'est pas la vie que tout homme sur terre sera jugé même les cieux seront jugés par la bible alors si tu veux être grand si tu veux avoir la promotion ou bien tu veux travailler dans la police tu veux être juge tu veux être avocat dans le rome de ténèbres ou bien tu veux avoir un grand un rang élevé dans le rome de ténèbres il faut que tu suives ce cours dont je parle il faut que tu connaisses la parole parce que cette parole est puissante dans le rome de ténèbres comme c'est comme c'est comme c'est alors comme c'est la puissance que ça a dans la lumière c'est la même puissance que ça dans les ténèbres nous dans le rome de ténèbres en ces jours nous utilisions la parole maintenant pour contrefaire les vrais enfants de dieu parce que nous savons que ils ne croient ils n'ont pas la compréhension de la parole je ne sais pas comment l'utiliser je prie que cette parole dans vous même ne vous condamne jamais dans le nom de jésus alors j'ai fait beaucoup de choses dans ce lieu que je ne peux pas expliquer maintenant mais il ya quelque chose que je voudrais vous dire chaque personne qui veut aller à l'université je ne vous dis pas de ne pas aller à l'université mais je vous conseille j'ai envie d'étudier certaines choses mais laisser le reste mais lorsque nous parlons d'éducation vous ne recevrez que la théorie mais la vraie pratique de toutes ces cours théoriques que nous savons à l'école c'est au fond de la mer il peut vous donner des cours tu peux tu peux prendre tes notes tu peux réussir mais pour faire la pratique après toute chose si tu veux produire un médicament si tu veux produire quelque chose d'électronique après tes expériences à l'école tu vois que tu échoues toujours ce n'est pas l'original que tu produis mais certaines personnes vont venir ils vont faire quelque chose on dit que pour eux c'est le meilleur pourquoi est-ce que ce qu'ils fabriquent est le meilleur est ce que toi tu fais avec toute ta force toute ta connaissance soit tu produis mais tu échoues toujours il y a quelque chose qu'on appelle le monde occulte des savants et ce monde occulte des savants toute personne qui se joint à eux voilà les gens qu'on appelle les génies dans toutes sortes de filières sont des génies on a des génies de dieu mais pas selon la voie du monde je comprends bien ce dont je parle alors j'ai pensé mes années dans cette école 300 ans j'ai fini toutes les filières et quand j'ai fini tout ce que je devais étudier après que j'ai eu mes diplômes alors j'ai été promu à m'envoyer en californie parce que la raison pour laquelle j'ai étudié cela c'est parce que je voulais devenir le président de la cour suprême dans le royaume des ténèbres et bien entendu j'ai réussi à tous mes examens et je suis vraiment devenu le président de la cour suprême dans le royaume des ténèbres et c'était pour cela que j'ai été envoyé en californie parce que la californie est le quartier général du diable dans le monde entier le diable a plusieurs quartiers généraux à trois il y en a un californie il y en a un en indien et le troisième est au nigéria le bureau au nigéria a été établi en 1977 du monde a été par celui-là d'un de nos présidents en ce temps-là alors et en cette année-là vous allez penser que c'était un festival ordinaire c'était pas un festival ordinaire ça a été programmé pour établir pour initier toute la puissance du royaume des ténèbres au nigéria l'établissement et la puissance au nigéria et le bureau est situé dans l'état du bain dans benin city au nigéria dans le marché bama c'est là bas que le bureau est et je prie que le dieu tout puissant descendre dans sa puissance et destroyer le royaume des ténèbres au nigéria au nom de jésus alors j'ai continué et quand j'ai été promu pour aller en californie pour être le président de la cour du la cour suprême ça c'était un contrat de 30 ans et j'ai été là bas à la cour de justice j'ai réglé beaucoup de cas j'ai jugé beaucoup de choses j'ai condamné beaucoup de personnes je ne peux pas vous expliquer beaucoup de ces choses dans cet enregistrement mais lorsque j'ai été invité je ailleurs après je donnerai beaucoup plus de détails j'ai été là bas faisant mon travail parfaitement et un jour je suis dans ma chambre alors pour parcours certains dossiers alors j'ai vu un dossier on a écrit sur le dossier personne qui n'est pas encore née j'ai dit oh oh comment quelqu'un qui n'est pas encore née puisse avoir son dossier ici à la cour comment puisse comment puis juger quelqu'un qui n'est pas encore née alors j'étais perplexe alors c'est pas comment gérer cette affaire là alors j'ai dû appeler le greffier j'ai demandé au greffier de me donner des détails quand dans ce cas là alors le greffier était incapable d'expliquer il m'a alors il a envoyé au juge qui a mené le dossier quand j'ai interviewé le juge le jeu a dit oui c'est possible que là ici là c'est des cas qu'on gère c'est possible une personne qui ne soit pas encore née dans ce monde alors de répondre à la cour j'ai dit à comment alors comment est-ce qu'il arrive agir de tel cas alors il m'a dit qu'ils ont des astrologues je veux dire c'était c'est des gens des anges qui parcourent les étoiles avant qu'une personne n'est dans ce monde alors ton étoile en disque à cela aussi elle est de 314 ans avant même que tu ne viens dans ce monde et ton étoile sera là tu as tendance et programmé pour ta génération qui va venir donc il ya des anges des anges déchus eux qui passent leur temps à parcourir le ciel ce sont les gens qu'on appelle les astrologues des ténèbres eux ils voient les ténèbres 300 400 ans avant que les gens de naissent et lorsque ces astrologues là était là en train de faire leur travail ils ont découvert une étoile étrange une étoile étrange alors qu'elle a été entourée par le feu alors et c'était là bas depuis longtemps l'état l'étoile de moïse avant même que vous naisse il savait que quelqu'un allait venir parce que monise avait un ange qui entourait son étoile lorsque vous lisez le livre de exos et puis 14 lisez le laban parce que la colonne de feu était toujours avec nous et c'est pour cela que ils ont combattu contre moïse n'ont pas voulu que moïse et réussissent mais par la grâce de dieu moïse a pu réussir et lorsqu'ils ont découvert cette étoile étrange ils ont ils ont marqué cette personne alors ils veulent ils ont voulu programmer des choses contre sa vie c'est pour cela qu'ils ont amené son dossier à la cour ce n'est pas que la personne les a offensés non ils ont juste voulu programmer quelque chose contre sa vie ils veulent avoir mon autorité pour déclarer ce qu'ils doivent faire à cette étoile là pour qu'ils puissent faire leur travail maintenant comment allons nous gérer cette affaire là comment on nous voit la personne qu'il nous faut juger je ne peux pas juger la personne en son absence ils m'ont dit c'est très facile ils ont toujours l'opportunité d'avoir une perte la permission de quelqu'un au ciel pour amener la personne dans leur royaume pour le jugement j'ai dit je ne crois pas ils m'ont dit alors puisque dieu a pu permettre à ce que ça tend tous à la vie de jambes ils peuvent toujours toucher à la vie d'une personne j'ai pensé que c'est un amusement que leur donne la date jeudi en telle date alors on va juger la personne mais je sais pas comment régler cette affaire là et le juge m'a dit alors le juge m'a dit si tu ne fais pas le site pas le travail on va te signaler et c'est ça qui m'a forcé à retourner à la librairie à étudier encore et j'ai été capable de résoudre le cas après et alors je vais arranger mariage pour la personne on va réincarné un démon pour être une femme et alors à la cour le démon réincarné avec cette avec cet homme qui est apparu le bébé est apparu comme un homme adulte et on les aille pour les améliorer et du mal et super et et par surprise et ils ont donné le nom que l'enfant les prends sur terre le nom de ses parents je vous dis 314 ans avant même que l'enfant le naisse les pas n'étaient pas encore né le père n'est pas encore né mais ils ont le nom le mieux toute la vie de la personne était déjà programmée dont déjà tout programme et contrairement au plan que j'avais pour cette personne là c'est pour cela que je vous dis je vous je vous exhorte vous tous qui m'entendez maintenant si vous vous découvrez que vous avez des maris plusieurs des femmes spirituelles ne faites ne dit pas que vous êtes trop sain vous êtes né de nouveau depuis l'enfance oublier ça allait directement à la délivrance à une ligue directement voit les acquis pour la délivrance parce que beaucoup de gens ont été initiés ou mariés même avant qu'ils naissent alors beaucoup de personnes engueil ont été fiancés avant même que leur maman ne leur donne naissance donc s'il vous plaît ne discutez à ne discutez pas courir à la délivrance tout le monde doit besoin de délivrance tant que dans ce monde ce monde qui a été pollué vous avez besoin de la délivrance chaque jour et je prie que le sang de jésus vous purifie de toute iniquité au nom de jésus alors comme je le disais après avoir réglé ce cas alors j'ai jugé un autre cas plusieurs cas similaires j'ai fini mes trente ans dans ce royaume et j'ai été promis pour être dans un autre royaume et dans ce bureau avant que je ne sois promu pour être dans un autre royaume et le royaume dans lequel on m'a envoyé on appelle ce royaume le royaume anti-dieu il y a trois royaumes qui contrôlent ce monde le royaume anti-dieu le royaume anti-christ et le royaume satanique depuis le temps du jardin d'édem c'est le premier royaume c'était dans le premier royaume que nous étions jusqu'à maintenant le premier royaume que j'appelle le royaume anti-dieu a commencé dans le royaume d'éden lorsque le serpent est venu tromper à dames vous savez dans ce monde quand quelqu'un quand quelqu'un quelque chose se passe dans ce monde on a pu satan 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 que vous le croyez ou pas satan n'a pas commencé ce travail la personne qui travaille son nom est le la reine du ciel c'est la même personne que la bible appelle c'est la même personne dont on parle dans genèse api disent c'est la femme de nimroud la personne qui a établi la tour de babel la personne que le monde entier en ce temps c'est adoré comme dieu c'était la personne qui a fait qu'adam et eve ont péché conduit dans le jardin d'éden et après que dieu ait sauvé certaines personnes par noé c'est la même personne qui est revenu encore et qui a qui les a amené à construire une tour contre dieu et celui qui leur a donné l'idée doit adorer encore les idoles et cette personne est venu encore la troisième fois c'est la personne qu'on appelait j'isabelle et chaque fois que cette personne vient dans ce monde on appelle ça une réincarnation c'est un démon et qui vient dans la forme d'un humain et il va sortir comme un bébé on va la naître dans ce monde à la fin mais d'être pas fort et s'il a une puissance tâche à croire a accompli dans ce monde et cette personne que j'appelle la reine du ciel était un archange supérieur à certains l'humain vous savez certains avant avant qu'il soit en voie dans ce monde il était juste un leader croyant un maître choriste il était un chérubin il était un mètre chorale au ciel quand vous lisez ézéchiel chapitre 28 alors lisez le vous allez voir c'est un mètre de chorale ce n'est pas l'un des guerriers au ciel il a aussi des anges qui le dépasse qui sont plus puissants que lui mais c'est seulement lorsqu'il a voulu faire le coup d'état à dieu il est parti voir voir les archanges qui l'ont supporté qui l'ont soutenu alors ils ont voulu faire le coup d'état et lorsqu'ils ont perdu ils ont échoué au coup d'état eux tous ont été envoyés par terre ici sur terre alors s'attend à à des gens qui sont plus puissants que lui alors cette reine du ciel a plus de force que satan lui même et c'est elle qui a commencé par réunir dans ce monde et après son royaume vous avez le royaume antichrist et le royaume satanique va venir en dernière position allez dans apocalypse vous verrez ce dont je parle alors ce que je dis maintenant c'est que et d'être qu'ils ont dans ce royaume quand j'y suis arrivé ils m'ont présenté ce qu'ils font là bas ils m'ont tout expliqué comment ils font leurs opérations dans ce royaume ils m'ont dit que dans le royaume ils n'attaquent pas les gens qui ne tuent pas les gens en désordre ils ne dérangent pas du tout les gens ils sont ils leur permettent d'avoir de l'argent ils ne le rendent pas stériles la seule chose qu'ils font sur leur vie dans le royaume la chose principale qu'ils font tout ça c'est de pousser l'homme à servir dieu mais sous la colère de dieu leur travail principal c'est de conduire l'homme en enfer ils disent ils n'affichent pas les gens sur terre c'est les les petits démons qui afflige les gens les démons de niveau local de niveau les fédéral de niveau national qui afflige des gens dans leur niveau ils ont ils sont au niveau supérieur eux ce qu'ils font c'est d'empêcher un homme d'aller au ciel j'ai dit comment ils disent ils ont leur devise ils ont leur puissance ils disent leur devise c'est dans le deutéronome chapitre 5 verset 8 et deutéronome chapitre 4 verset 19 je vous lis deutéronome 5 verset 8 tu ne te feras point tu ne te feras point d'image taille et de représentation quelconque des choses qui sont en roue dans les cieux qui sont bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre tu ne te prospènera point devant elle et tu ne les servira point car moi l'éternel ton dieu je suis un dieu jaloux qui punit l'igniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et quand j'ai écouté ces choses moi ça ne m'a rien dit parce que nous à l'école là quand j'étais dans la mer j'ai étudié ça j'ai dit alors comment est-ce que ça peut devenir puissance pour vous ils m'ont dit ils sont des anges déchus ils ont habité avec dieu pendant des milliards d'années avant l'erreur qu'ils ont commise et pour laquelle dieu les a fait descendre sur terre il dit ils connaissent l'attitude de dieu ils connaissent dieu très bien ils savent que dieu ne permettra ne permettra ne n'acceptera personne d'être watch qui adore un autre dieu toute personne qui adore un autre dieu doit toujours être sous la colère de dieu et si cette personne meurt ils sont sûrs et certains que cette parole ne verra jamais la faveur de dieu c'est pour cela que il faut que les gens adorent dieu sous la colère de dieu c'est à ce soir dit c'est pour cela que l'idée des idoles là il n'aime s'amuse pas avec ça il faut tout pour que les gens adorent des idoles se procède devant des idoles et alors ils connaissent dieu en ce sens que quand je dis quelque chose je ne fais ne va jamais en arrière c'est un dieu qui ne change pas donc c'est seulement lorsque l'homme se répond que dieu pourra faire ces choses et tout ce que et qu'on empêche tous les péchés que dieu t'avais pardonné quand tu retourne au péché dieu va jamais tous les anciens péchés et bon il va les ajouter au nouveau petit que tu connais quand même mais lorsque l'homme se répand et ne retourne pas ses péchés alors là il a complètement vaincu alors ils m'ont dit dans le royaume il n'empêche pas les hommes d'aller à olé à l'église il ne les empêche pas d'adorer dieu mais il n'utilise pas la puissance mais utilise de la sagesse contre les hommes ils vont programmer la vie de quelqu'un pour adorer dieu sous la colère de dieu il n'a tomé alors ils m'ont dit et c'est comme cela qu'ils ont établi beaucoup d'églises aujourd'hui et ils m'ont dit des taux ni à bord du temps mais ils m'ont parlé d'étonnement chapitre 4 verset 19 19 d'étonnement 4 19 à bordé abattre son choc il s'en parle de cette religion aussi une basse n'est qu'il s'est dix neuf ans ouais you look or tu dis qu'avais si ton âme des profs que le ventez-jeu vers le ciel et voir le soleil la lune et les étoiles toute l'armée des cieux tu ne sois entraîné à te procéder en leur présence et à leur rendre un culte ce sont des choses que l'éternel ton dieu a donné en partage à tous les peuples sur le ciel tout entier ils m'ont dit c'est comme cela que ils font que certaines régions lorsqu'ils veulent adorer dieu ils vont se concerne devant le soleil ils vont se concerner devant le lever du soleil ils les poussent à faire cela afin que toute leur justice toute leur fidélité envers dieu soit condamné parce que dieu n'acceptera personne avec cette chose là et c'est la chose avec laquelle c'est la chose qui va les détruire et quand il meurt quand ils arrivent à la porte du ciel alors ceci viendra pour les condamner je vous dis qu'il ya des démons à la porte du ciel ce n'est pas seulement sur la terre que les démons combattent les gens lorsque les gens meurent après la mort vous allez à la porte du ciel même la manière dont ils ont combattu l'âme de moïse c'est la même ce qu'ils font vous allez voir une seule et ils vont là à la porte du ciel ils vont dire ces choses que quelqu'un n'a pas découvert sur terre et ils vont l'utiliser contre la personne c'est ça qu'ils utilisent comme bercer à la porte du ciel pour lutter contre les gens et le dit le font contre des gens qui pensent qu'ils sont sains et je prie que le seigneur le dieu du puissant nous donne la grâce et la sagesse de comprendre tous les secrets tous les systèmes secrets du rôme des ténèbres au nom de jésus ils m'ont dit ensuite comment ils opèrent dans les églises ils m'ont dit alors l'adoration des idoles dans les églises c'est comme ça qu'ils ont fait venir dans l'église après la mort de christ les apôtres ont commencé leur oeuvre en allant d'un village à l'eau d'une ville à l'autre prêchant l'évangile et créant des réveils guérissant les gens partout ils avaient la puissance il y avait la guérison et la délivrance et les gens commençaient par venir à jésus suivant les apôtres elle et ces gens dit à un comme est-ce qu'on va arrêter ces gens ils ont essayé de les arrêter en les tuyant mais plus il étudiait plus ça c'est ça c'est ça c'est tendent alors ils sont allés ensuite un roux alors les apôtres ont prêché ils ont fait leur croisade et beaucoup de gens étaient guéris les gens qui étaient aveugues déjà qu'ils étaient boiteux d'un cadeau résident en ces jours là tout en un seul jour mais quelqu'un qui était apparaît il peut trente ans ils vont commencer les gens qui étaient mieux pouvaient parler et les jeunes et chaque fois ils comprennent les choses alors les gens les jeunes sont allés vers apôtres après que la peau de port les pierres ont quitté ces lieux là ils vont mettre des gens ils vont et ils vont établir comme par son évangélisme alors ils ont établi une église à rome et après que les apôtres principaux sont partis les jeux sont venus maintenant aux personnes qui ont été établis pour diriger les églises à rome ils ont dit si tu pêches et si tu veux que ton église là continue ici là la manière de nous amener nous les jeunes permet d'amener nos idoles dans cette église et alors on dit comme le même on va devenir membre dans l'église parce que si nos parents apprennent qu'on abandonne leurs idoles et nous envoie aller à l'église là et une voile à l'église vont nous tuer si tu veux convient dans son église pour adorer ton dieu permets nous seulement d'amener nos idoles dans l'église alors pour tromper nos parents et alors on va venir et adorer ton dieu et quand on va vous la partie on va se procéder devant l'idole et nos parents vont penser que à on adore leurs idoles la même idole qu'ils adoraient mais les apôtres ont dit on ne peut pas faire cela si on fait cela et paul revient ou bien si pierre revient elle nous voit faire ceci allez vont nous maudire ils ont dit d'accord il y a une manière de faire cela on peut changer le nom de l'idole l'idole qu'ils adoraient là bas dans l'égypte l'idole qu'ils adoraient à rome le nom c'est vénus quand je parle de vénus je parle de la reine du ciel la même idole que les israëls ont adoré à canaan qu'on l'appelait astarté c'est la même idole que les romains appelaient vénus c'est la même idole que les chinois appellent ching moun les indiens l'appellent une année une année les grecques quand l'appel poste et d'asseoir c'est vrai ce n'est pas un peu apostis du roman les romains l'appellent vénus j'ai acheté quand les pays d'asie l'appellent sibélie les égyptiens l'appellent au russe ou bien isis les éphésiens l'appellent diane et les gens de babylone l'appelaient baletti les anglais l'appellent maman il est dit on l'appelle en italie madonna c'est la même personne dont je vous parle quand il avait rappel disa et c'est comme cela qu'il adorait dans plusieurs pays elle apparaît en l'image l'image d'une femme et bien l'image d'une femme avec un enfant c'est la même personne qu'on amène d'église et ils ont dit qu'ils vont changer son nom et c'est pour cela que je voudrais vous abattir ici faites attention les noms que vous utilisez en priant là tout notre que vous utilisez si tu veux appeler saint michel si tu veux appeler l'ange gabriel même si tu pris dans le nom de la sainte marie c'est le nom de jésus seul que je vous a donné il a dit il a élevé son nom de tous les autres noms et au nom de jésus tout jeune va réfléchir et tout au plan que tu utilises à la prière différentes de jésus tu pries la reine du ciel je ne parle pas d'une je n'ai pas de l'eau de l'église mais s'il vous plaît il n'y a pas un nom différent du nom de jésus c'est un péché alors dans ce nom ils ont prié dans le nom de la mère de jésus vient de c'est de cela et c'est comme cela qu'ils ont mené cette chose dans l'église et on lui a donné un nom saint pour la pour prier mais son nom vrai c'est venus le leader qu'ils ont amené dans l'église dans l'église de rome ils ont dit pas ceci ils ont la puissance pour mener les gens à adorer dieu sous la colère de dieu et après leur travail sur terre quand ils meurent il arrive à la porte du ciel alors on va sortir ce verset là et c'est il sera impossible à ces personnes d'entrer au ciel parce que le ciel elle est la terre vont passer mais la parole de ne passera jamais sans être accomplie voici maintenant comment c'est versé a condamné des milliards d'âmes après leur mort donc s'il vous plaît si vous faites partie des gens qui prient par un autre un autre qui est différent du nom de jésus tu es déjà contre la parole de dieu retourne à la bible oublie les doctrines de l'église va à la doctrine de la bible la bible ne mange jamais toute doctrine de l'église peut être trompeuse que dieu te bénisse pendant que tu corriges des choses et c'est comme cela qui m'a ramené d'une autre chose d'une autre religion aussi il m'a dit comment est-ce qu'ils font ceci là il m'a dit il m'a dit amène certaines personnes qu'elles veulent servir dieu alors ils se procèdent devant le soleil et ils prient et ils m'ont dit qu'ils utilisent cette chose à dessin contre eux et d'accès à taf et selon d'un homme cas 19 quand tu regardes le ciel il dit sonne tu vois le soleil tu vois la nuit tu vois les étoiles et tu vois toute l'armée des cieux ne te procède pas devant eux et ne permet à ne pas faire ces choses ne sont pas entraînés à te procéder devant ces choses là dans ce qu'on va contre ce verset en se procédant contre quoi que ce soit arrivé au ciel ils seront condamnés c'est pour cela c'était une religion qui se prosternant devant le soleil je n'ai donné le nom d'aucune religion mais si toi tu étudies la bible lis la bible de ton nom cas 19 et quelle que soit la main dont tu as dans dieu en te prosternant devant une image ou devant quelque chose que tu as créé tu as déjà commis un péché bien que le fait de procéder devant le soleil quand vous lisez d'équipe chapitre 8 quand il est versé 16 ézéchiel 8 versé 16 tu vas comprendre tout là-bas je vais vous lire je vais le livre je vais le lire pour vous il dit sonneau man il me conduisit il porte-midi il n'a encore dans le papier intérieur de la maison de l'éternel et voici à l'entrée du temple de l'éternel entre le portique et l'hôtel il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'éternel et le visage vers l'orient et se prosternait à l'orient devant le soleil et il me dit vois-tu fils de l'homme c'est une affaire triviale est-ce trop peu pour la maison de juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de mériter le cas de voici ils approchent le rameau de leur nez moi aussi j'agirai avec fureur mon oeil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde quand ils cliront à haute voix mes oreilles je ne les écouterai pas vous pouvez peut-être qu'on est ce verset mais peut-être que vous ne comprenez pas que ça parle de certaines religions ici ils ont fait ça dans le temple que Salomon a construit si vous disiez bien ce qui se passait avant vous allez comprendre cette religion a commencé depuis le temple de Salomon il y a 25 personnes qui ont commencé cette religion ce n'est pas un seul homme qui a commencé cet homme là, cet homme dont on parle là ce n'est pas lui qui a fondé cette religion ce sont ces 25 hommes qui ont fondé cette religion et le nom de cette cour là on connaît bien ça mais je ne vais pas donner le nom dans cet enregistrement voici les cinq personnes qui ont commencé cette religion en se prosternant devant le soleil et la Bible nous dit que Dieu dit qu'il ne va pas avoir pitié d'eux et sa colère est contre eux même s'il crie à haute voix à ses oreilles Dieu dit qu'il ne va pas les écouter ça veut dire que Dieu n'apprécie pas la main dont il adore et ces personnes là sont nombreux excepté vous êtes sous ces choses je ne suis pas contre vous mais je vous lis la Bible même si vous ne me croyez pas croyez la Bible même si vous me voyez comme une menteuse vous croyez en la parole de Dieu parce que moi je vais mourir tu vas mourir toi aussi mais la parole de Dieu ne mourra jamais s'il te plaît et s'il te plaît encore je ne dis pas que je suis plus sage que toi mais bien que mon expérience dans le royaume de Télévus soit un mensonge et qu'en est-il de la Bible même Jean 16 si vous lisez Jean 16 à partir du verset 1 la Bible nous dit qu'il y a un temps qui vient et les gens vont entrer dans les synagogues ils vont vous en sortir et un temps viendra où ceux qui vont vous faire mourir croiront qu'ils rentrent dans un culte à Dieu en luttant qu'on dit pour l'instant qu'ils sont tentés de lutter pour Dieu la Bible parle beaucoup de ces personnes-là donc s'il vous plaît faites attention personne ne peut combattre pour Dieu Dieu sait comment combattre pour lui-même alors s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît encore si vraiment vous croyez en la Bible lisez-la et corrigez-vous corrigez-vous pas la Bible nous tous ont fait de la religion personne ne connaît le meilleur c'est Dieu qui connaît le meilleur et c'est seulement ce Dieu qui connaît le meilleur qui a écrit ces choses par son esprit il a conduit des gens et les a poussés à écrire ces choses si vous croyez en la Bible croyez en ces paroles ils m'ont expliqué que dans leur royaume c'est ce qu'ils font ils poussent les gens ils les trompent à adorer Dieu sous la colère de Dieu afin qu'ils puissent utiliser la même chose pour les condamner après leur mort alors ils m'ont dit ensuite comme je suis entré dans ce royaume ce qu'ils voulaient m'étudier pour faire c'est pour établir des temples dans tout le monde alors pour adorer les idoles alors ils m'ont formé pour faire cela pendant certaines années et je ne recommande pas à venir dans ce monde quelqu'un qui va me quelqu'un qui va me brûler je vais grandir et quelques années après je vais mourir je ne meurs jamais prématuré je meurs à 70 ans 80 ans je vais me marier je vais avoir des enfants mais mon objectif principal dans ce pays là c'est de vivre avec eux pour connaître ce qu'ils aiment ce qu'ils n'aiment pas pour connaître le point faible et je serais comment arranger les choses pour le poulet pour les tromper et c'est comme cela que nous établissons nos idoles pour établir nos idoles nous vivons avec eux nous connaissons leurs points faibles leurs maladies et si vous le poussez un état une ville a adoré une autre idole on va causer de la maladie parmi eux peut-être il y a des gens qui vont mourir de maladies terribles ou bien on peut envoyer l'esprit de Gog et Magog dans un autre pays ou dans un village pour aller combattre contre eux et quand ils voient que les gens meurent les gens meurent ils vont commencer par aller à gauche et à droite pour consulter les oracles et en consulter les oracles maintenant on va leur dire ils doivent aller voir telle personne cette personne a la solution on les envoie vers moi et je leur dis ensuite à moins qu'ils établissent cette idole à moins qu'ils adorent cette idole leur problème ne va pas finir et réellement je leur donne l'idée et alors ils vont aller établir l'idole ils vont consulter l'idole et quand ils consulter l'idole on leur dit d'adorer cette idole-là et qu'elles adorent l'idole leurs problèmes finissent vraiment et c'est comme ceux-là qu'ils vont se tourner pour adorer l'idole et se détourner de Dieu j'ai été mis au monde dans plusieurs pays en tant que chrétien vous allez peut-être discuter ah ah il est il est ordonné aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement c'est vrai la bible ne ment pas la bible ne ment pas mais c'est vrai qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement mais je vais vous dire ceci après la mort si tu n'es pas un bon enfant de Dieu c'est tellement si tu es enfant de Dieu quand tu meurs si tu as l'esprit saint quand tu meurs il y aura un ange qu'on appelle l'ange escort qui va venir t'accueillir et qui va amener ton âme à te protéger jusqu'à un lieu de repos mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu là que tu le crois ou pas il y a des démons qui sont prêts qui t'attendent ils vont prendre ton âme ils vont t'amener dans le royaume il y a beaucoup d'entre nous qui n'arrivons pas qui n'atteignent pas notre âge avant de mourir le seul moyen d'arriver au ciel c'est de mourir à ton âge mais quand tu meurs avant ton âge tu ne vas pas au ciel tu vas aller dans un autre royaume pour servir le diable même si tu ne me crois pas si tu es en Nigeria surtout les gens les Yoruba il y a ce qu'on appelle l'abbé ou avec si quelqu'un meurt maintenant on a son monde et quelques mois après vous allez voir pendant qu'il meurt on va couper on va la brûler et la partie qu'on va couper un enfant va net on va voir la marque une enfant si on brûle quelqu'un la marque sera encore une enfant c'était le perso lorsqu'on les brûle et ils ont quand ils naissent ils ont encore la mémoire la mémoire de la main dont on les a brûlés ils vont dire ça c'est mon ami quand ils voient une chose qu'ils ont porté avant de mourir ils vont dire ça c'est ma chaussure et toi aussi tu vas savoir que l'enfant là c'est le monsieur qui est mort avant beaucoup de gens qui m'écoutent maintenant ils peuvent témoigner de cela si toi tu discutes les autres ne vont pas discuter de ça Dieu a donné au Dieu cette puissance Dieu ne discute pas la puissance avec lui parce que Dieu a fixé un jour de jugement et toute chose que tu veux faire sur terre tu veux tuer détruire les gens il y a un jour qui vient où tout destructeur cela détruit c'est toi c'est ta vie en tant qu'enfant de Dieu alors que Dieu regarde c'est pour cela que Dieu voit son fils venu mourir pour nous si Dieu veut détruire le diable il n'allait même pas envoyer Jésus il est le créateur il peut le détruire mais il a programmé il a un temps pour cela c'est pour cela que il a donné la grâce pour la vie et et tu dois choisir la vie il y a aussi un homme dans la Bible à qui Dieu a donné la grâce de revenir deuxième fois je parle de Jean Baptiste si quand vous êtes dans Matthieu vous allez le voir là-bas Matthieu 11 quand vous lisez à partir du passé 14 et si vous acceptez acceptez cela c'est lui l'élique qui devait venir il parle de Jean Baptiste là-bas alors Dieu a donné à Jean Baptiste je veux dire à Elie l'opportunité de revenir une deuxième fois je ne suis pas en train de prêter la réincarnation en ce moment mais je vous dis comment j'ai pu être capable d'aller et de venir le diable faire toutes sortes de miracles ça ne bouge pas Dieu le plus grand des miracles que le diable attend que le diable attend c'est la destruction c'est la décision massive de la terre et du ciel par la couleur de Dieu c'est même un miracle pour le diable il sait que cela va venir lui-même il se prépare il se passe il peut passer ses amis et toute personne sur terre c'est pour cela qu'il faudrait que tu te tuies que tu te singularises par la grâce de Dieu et en vivant le Vicente et alors j'ai été dans ce royaume travaillant pour eux d'un pays à l'autre et c'est comme cela qu'on entre dans le royaume dans les hommes si tu veux venir dans le royaume des hommes on vient dans le monde en esprit on n'a pas de chair on n'a pas de corps alors toute femme toute femme que nous désirons toucher on la voit on la marque on marque les femmes que nous voulons bien les hommes que nous voulons et on les suit jusqu'à leur maison et si la personne est encore célibataire on va programmer son mariage rapidement parce que nous voulons utiliser son corps bien que la personne soit sain on va envoyer on a envoyé des désirs sexuels sur la personne pour que la personne commette la connication est devenue enceinte si la personne commet l'avortement elle va mourir et pendant qu'ils sont en train de commettre l'acte sexuel en tant qu'esprit on va mélanger les deux spermes et lorsque les deux spermes vont ensemble lorsque le sperme entre dans l'utérus et pendant qu'il y a cette température là-bas et pendant que ça va devenir la chair alors l'esprit va entrer dedans et la chair va grandir avec le démon et ça va devenir un enfant et ils vont naître et c'est comme cela je vous donne ce conseil tout couple vous êtes mariés femme si vous voulez coucher ensemble que vous vous préparez pour avoir des enfants ou pas couvrez-vous toujours avec le sang de jésus couvrez celui avec le feu de cet esprit avant d'avoir le rapport sexuel afin que vous ne mettez pas des enfants démons dans le monde s'il vous plaît c'est pour cela que dans les foyers chrétiens il y a des enfants qui ne ressemblent pas du tout aux parents chrétiens ils sont étranges dans leur comportement ils sont différents de tous les enfants dans la famille parce que ils ne savaient pas pendant qu'ils couchaient ensemble il y avait des esprits invisibles qui programmaient contre leur rapport vous avez entendu ça et je prie que chacun de vous qui a été dans ce type de conditions ou bien d'être dans vos familles que le seigneur qui a touché ma vie qui m'a changé vous change et vous touche au nom de jésus mais mais si l'enfant que vous êtes que vous avez mis au monde est un démon rien qu'en est le seigneur va l'enlever de la famille a fait qu'il y ait la paix dans votre maison au nom de jésus alors c'est comme cela que j'ai commencé par d'un pays à l'autre établissant des temples ici et là et c'est comme cela que j'ai travaillé pour ce programme pendant des années jusqu'à ce que j'ai commencé par aller avoir des promotions et partout je laissais partout je laissais je faisais bien le travail qu'on me donnait j'étais tellement bon c'était efficace dans toutes les choses que me confiaient je faisais bien cela et j'étais promu promu j'allais d'un rang à l'aujourd'hui à ce que j'ai au niveau et le vaut il est devenu l'un des cadres dans le royaume du diable alors ce cadre dont je parle nous on a des réunions annuelles ça veut dire dans cette réunion on fait le budget annuel et les rapports annuels et ce budget là vient toujours en septembre en octobre vous savez dans le monde on fait des budgets en début d'année mais dans le royaume des ténèbres c'est vers la fin de l'année que nous on fait le budget alors cette année cette année dont je parle on est allé à la réunion annuelle là où nous faisons les rapports annuels et chaque année quand on donne les rapports chacun de nous dans cette réunion chaque personne représente un continent une personne va représenter le continent africain une autre le royaume asiatique l'autre l'Europe et c'est comme cela que ça se passe on n'est pas nombreux on est des cadres et quelqu'un peut se lever et dit dans mon continent c'est 2 millions qui sont bons cette année c'est moi le coup d'accepter 700 personnes qu'on a infligé avec des maladies cette année 300 people la base c'est 300 personnes qui ont rétrogradé cette année on a donné le fibroma quatre personnes et on donne les rapports des mauvaises choses que nous avons commises so as the walk saudia promotion et c'est comme cela qu'ils travaillent ils ont leurs promotions il y a certaines personnes lorsqu'on leur donne lorsqu'ils font un bon rapport on leur ajoute des démons certaines personnes peuvent avoir 20 000 autres démons supplémentaires pour que leur travail soit plus efficace encore on leur donne des puissances on leur donne des serpents des scorpions on leur donne des armes des flèches afin qu'ils soient plus efficaces et ils vont aussi donner le rapport des gens qu'ils ont initiés pendant l'année vous savez dans le gouvernement local si vous avez un digue sorcier que vous le croyez ou pas s'il y a 10 sorcières dans votre gouvernement local alors dans une année ces 10 sorcières vont devenir 100 parce que dans le royaume des ténèbres leur système est que ils doivent initier des gens il doit y avoir de la multiplication c'est dans la chrétienté que nous ne faisons pas de multiplication mais dans le royaume des ténèbres la multiplication est le travail le plus essentiel qu'on leur donne parce que le diable leur dit chaque année que l'enlèvement va bientôt avoir lieu ils ne veulent pas qu'il y ait une seule personne qui écoute le son de la trompette ils veulent que la trompette sonne et qu'il y ait zéro personne qui soit enlevée et c'est pour cela qu'ils sont rapides en initiant les gens et avant qu'ils ne vous initient dans le monde ils vont ailleurs dans leur réunion on dit amène ça amène ça mais maintenant que vous le veilliez ou pas vous devez être initié que ce soit par rêve dans les écoles c'est pour cela que je vous dis je vous dirai comment ils initient les gens c'est seulement par la grâce de Dieu que vous pouvez être sauvé parce que les chocs vous achetez au marché je vous dirai comment ils initient les gens donc ils vont dire le nombre de personnes qu'ils ont initié et alors après cela la personne peut être promue c'est comme cela qu'on accompagne de nos rapports l'un après l'autre et ceux qui donnent nos rapports ce sont les démons internationales ce sont ceux-là qui se tiennent au milieu du ciel et de l'enfer qui se tiennent à la porte du ciel c'est eux qui savent quand des personnes vont au ciel par an et quand des personnes vont en enfer par an wow vous avez entendu ça mes frères et soeurs dans la partie 2 qui a parlé après cette vidéo même qui a parlé sur les principes c'est comme on vous l'a dit plus en serait plus c'est pas fini il reste encore 2 heures plus de 2 heures du temps de témoignage imaginez la suite il reste qu'on était et prier beaucoup